Salut à tous, ici Sermann Nespo pour un petit match de Blood Bowl 2. Nous voici devant la finale de cette MATC 5. Donc avec les manches au vert, coacher par Silverc, les orques tenant du titre qui viennent ici défendre leur honneur et leur titre de grands champions de cette MATC. Face au sac à poutre de Fofollet, alors les sacs à poutres nouvelle version qui ont remporté eux la MATC 3. Un gros match en perspective. Et Monsieur Goblina va lancer le TOS pour cette finale. On va afficher les compétences gagnées par les deux équipes parce que là il va y en avoir un petit paquet. On a toujours la clique des garde-châtaignes blocs et écrasements ici pour les orques. Et quant à Fofollet, lui il possède son trio de tackleurs plongeurs glissades contrôlés. Ici des blocages sur les sauts russes avec un tackleur. Petit esquivant fort sur le crocs. Et on va se mettre du côté de Fofollet qui a pris l'attaque. Si vous voulez bien arrêter de nous afficher la météo, merci. Donc il y a une buvette dans le stade. Là on va jouer chez les orques. Une buvette dans le stade. Donc tous les surfs vont faire bénéficier de plus un jet de blessure. Et c'est parti. C'est un blitz. Les orques sont bien chauds pour défendre leurs titres. Allez on a pas peur, on vient chercher la baston. Là on va coller tout le monde. Tout dans la finesse. Ici on l'apprénais y a qu'il manquait une case pour continuer. Il y a des poutres qui vont tenter de se dégager du milieu de terrain. Mais alors là on a une première relance qui tombe. Le crocsigore qui fait le boulot. qui va venir apporter son soutien. Un autre crâne qui finit par tomber mais le tour était quasiment terminé là. Une relance aurait été perdu quand même lors de ce premier tour. Et c'est reparti pour les orques. Et on continue de s'acharner sur les skins évidemment. La force vive de cette équipe de lézards. Celle qui peut permettre de marquer des points. Il y a une première blessure. Derrière on continue le bâche. Il y a du banc un peu pour feu follet. Une blessure ce n'est pas encore trop grave. C'est plutôt chez les orques qu'il va falloir se méfier en cas de blessure. La tentative de vol de balle mais évidemment le ramassage à moins 2 même avec le plus 1 d'agilité c'était compliqué. Néanmoins les orques viennent mettre une grosse pression là. Immédiatement. Un feu follet qui dégage le ballon. On tente de ramasser mais c'est l'échec. Un deuxième relance. Il va falloir protéger ce ballon. On va l'esquivant force là qui passe. On vient poser le crocs en coin de cage. Les lézards qui s'en sortent pas mal. Après un premier tour compliqué là ça s'est bien mieux passé. Les orques qui sont 4 autour de ce saurus c'est peut-être un peu trop. On va sonner la bestiole. Ici l'orque noire qui vient poser la garde. pour offrir le 2d. Et on écarte les joueurs. On finit par poser un blitz sur un des skinks avec châtaigne attention. Les orques qui sont bien en place là. Néanmoins le trou pourrait être fait. Néanmoins. Donc... ... ... ... ... ... ici il faut que l'un qui n'arrive plus à sortir si ça y est c'est fait la balle qui s'est échappé là néanmoins il va y avoir un retour possible de ce joueur en ce genre qui n'est pas trop dangereux qui va quand même pouvoir mettre 2 des les orcains qui n'ont pas l'air trop concernés par par l'avancée du ski qui a si un peu quand même on prend le temps de bâcher avant voilà le blitz à 2d qui va qu'à partir on utilise la relance là pour pas grand chose on essaie de coincer le skin contre la touche histoire de lui faire faire des petits jets d'esquivre non ça devrait pas être trop compliqué pour lui les orcains qui se sont fait prendre un peu à leur propre jeu puisque en mettant la pression ils ont délaissé complètement la défense et le skin qui a réussi à trouver une petite faille pour s'y glisser on voit l'esquive qui rate l'esquive qui rate et la blessure voilà zlatlan zlatlan ibrahimović qui qui quitte le terrain sur blessure les orcs qui vont pouvoir récupérer cette balle là qui leur a été offerte par le public et on tente la passe là les orcs qui nous qui nous ratifient du beau jeu un petit passe au dessus de la mêlée et on s'en va avec le ballon pour le go for it de trop là qui fait perdre une relance à l'équipe c'était pas nécessaire ça et derrière c'est le crâne les orcains qui repartent en contre on va pouvoir poser un blitz sur le porteur de balle à 2d mais ce petit porteur possède esquive et on va envoyer le crocs là pour mettre la queue préhensile autour de lui et tenter de le tenir contre la touche et pourquoi pas aller lui faire signer des autographes le tour d'après décidément les skins là sont pas bien l'outil sur sur les sur les esquives les orcs qui vont user de pluche pluche là pour poser des zones de tacle on va essayer de perturber un peu plus cette équipe d'hommes lézard on apporte du soutien et c'est l'écrasement l'écrasement qui ne passera pas là on libère le chemin pour le lanceur qui va venir poser lui même un petit soutien les orcs qui ne sont pas pressés qui bâchent tranquillement le milieu de terrain l'esquive la double esquive incroyable incroyable ce que vient de nous faire cet orc là magfak qui échappe à la queue préhensile tout ça dans une zone de tacle derrière qui esquive et qui va marquer et ouvrir le score pour les manchots verts voilà le ce que ce que le skin qui n'a pas réussi à faire et bien écouter ce blitzer orc a réussi à le faire lui peut-être que les hommes lézard devrait songer à recruter d'autres joueurs ce que visiblement les blitzer orc font aussi bien l'affaire les sac à poutre là qui se mettent en place pour aller marquer très vite revenir au score on le rappelle c'est leur drive d'attaque là c'est à dire qu'en deuxième période ce seront les orcs qui vont prendre le ballon donc il est important de revenir à égalité pour ceux qui tomberaient sur ce match par hasard si jamais ça arrive et bien c'est ce que vous regardez voilà la finale de la mad cup qui est la compétition principale de la mad academy sur le jeu et badge qui décède là non la potiquaire fait bien son boulot le joueur va pouvoir revenir voilà à noter que les orcs n'ont aucun remplaçant donc si ça commence à se dépeupler ça risque d'être un gros problème voilà à noter également que cette équipe des orcs les manchots verts qui participe là à sa deuxième compétition qu'elle a remporté la la session précédente et ce sera sa dernière compétition enfin sa dernière mad cup en tout cas puisque les équipes ne resteront enfin ne reste pas plus de deux saisons donc éventuellement on va pouvoir retrouver cette équipe des manchots verts en insane leader puisque là toutes les équipes y sont autorisés néanmoins silverc devrait repartir à zéro lors de la mad cup 6 alors la mad cup 6 un peu spécial puisqu'il y a les tickets de qualification pour la coupe du monde organisé par cyanide game workshop et puis focus et republic of gamers aussi le sponsor oublié voilà donc pour cette mad cup 6 toutes les équipes seront neuves mais bien sûr elles pourront participer ensuite à la mad cup 7 mais dans tous les cas voilà silverc aurait dû repartir à zéro puisque il en termine de sa deuxième saison avec cette équipe feu follet quant à lui pourra éventuellement voilà garder ses ses sacs à poutres non pas pour la mad cup 6 mais pour la mad cup 7 une fois que les tickets auront été donnés les sacs à poutres voilà pourront nous rejoindre de nouveau d'ailleurs j'en profite si jamais des gens souhaitent nous rejoindre pour participer à cette mad cup on souhaite nous rejoindre à la mad academy et bien simplement penser à la mad c'est avant tout un lieu d'apprentissage cette mad cup c'est un peu pour pour célébrer voilà à la fin de la semaine faire les devoirs donc voilà si vous souhaitez participer à une compétition un peu plus un peu plus relax que ce qui se fait généralement ben n'hésitez pas vous êtes les bienvenus voilà néanmoins relax mais mais voilà il ya du gardien du châtaigne et du tacle à de l'écrasement alors les deux joueurs à nous viennent de la division une donc donc évidemment la division une est un peu moins relax que les divisions inférieures puisqu'elles sont triées par niveau ici un feu follet qui va tenter de de trouver l'ouverture il ne lui reste qu'un tour là les orques les orques bougent bien les passages pour l'instant feu follet va avoir sa chance mais ça risque d'être compliqué quand même il faut enlever dans cette zone de tacle et voilà qui est fait il faut enlever ce skink voilà et on va aller à l'en but feu follet 1 sans relance et c'est bon c'est fait les hommes lézard qui reviennent à égalité roue de secours qui vient ici bien dépanner son équipe il va falloir comme ça des petits des petits exploits individuels de la part des skinks car ces orques avec avec des gardes partout là sont sont bien difficiles à franchir on se replace pour le dernier tour encore orques qui vont pouvoir bâcher allègrement voilà on met toute l'équipe derrière histoire de histoire de ne pas prendre un pain malencontreux c'est parti à moins que 9 fall ne donne un tour maintenant ce sera une défense parfaite on va essayer de mettre à l'abri un peu plus les saurus désolé il y a des petits chocs de micro là en régie ici pas grand chose on vient on vient juste bâcher en souhaitant vider un peu de monde pour la seconde période le petit écrasement et le chaos le chaos c'est potentiellement voilà un saurus en moins évidemment la balle qui tombe puisqu'on écrase avec et donc le turnover donc ce sera la mi-temps sur ce score de 1 partout les manches au vert qui ont réussi à chipper ce ballon suite à une esquive ratée d'un skink et à partir en contre un feu follet un qui avec avec trois tours réussi à revenir au score malgré tout néanmoins voilà on va se mettre du côté des orques cette fois ci pour suivre cette seconde période car ce sont les manches au vert qui vont prendre la balle et qui vont pouvoir attaquer donc à noter un vous n'avez pas eu la petite finale concernant la troisième et quatrième place suite à des petits pépins techniques petit pépins techniques de joueurs qui est avec a dû concéder à la troisième place à point blank point blank qui finira troisième de cette mad cup 5 avec qu'on retrouvera en mad cup 7 a priori qui ne participera pas à la sixième on en profite un aussi pour faire un coucou à grand jacky tuning grand schtroumpf qui est à l'hôpital là pour un mois et qui ne pourra pas participer à cette mad cup 6 il ya les orques qui partent qui partent au front là et bim un chaos dans le chaos était revenu un de la mi temps néanmoins voilà les lézards ont puisé dans leur réserve maintenant chaque sortie est quasiment définitive et les orques évidemment qui vont avancer grouper profiter potentiellement de du support apporté par les gardes ainsi on se fait un petit couloir à droite mais on va bien voir ce qu'il se passe le feu follet qui va immédiatement fermer la porte néanmoins il va falloir faire attention aussi à l'autre côté car bien que ces orques ne soit pas rapide là ils sont ils sont en surnombre et et avec quand même pas mal de compétences en plus ce qui vont leur permettre très certainement de survivre aux hommes lézard attention néanmoins à cette équipe d'hommes lézard pour la mad cup 7 qui qui propose déjà des blocs bien placé et qui avec une saison plus pourrait pourrait nous proposer quelque chose de similaire à ces orques voilà les portes sont fermées on va attendre patiemment que les orques fassent une erreur peut-être l'exploiter ça va être ça va être bien compliqué un jeu de patience et en même temps et en même temps chaque blitz est un est un suspense insoutenable pour les pour les hommes lézard si on va essayer de virer un skin qu'encore l'esquive une nouvelle fois qu'ils passent à la queue préhensile lieu du croxy gore les hommes lézard qui vont tenter de fermer la porte sur la gauche attention désormais donc à la porte de droite on a sauvé à peu près tout le monde c'est parti tour 11 pour pour les manches au vert vocao sur sur un saut russes il va falloir secouer un peu les choses à si la blessure troisième blessure sur sur le skin qui rattrape prochain match si les hommes lézard qui vont devoir sortir sortir un peu bien évidemment du confort et ils en sont déjà sortis depuis un moment mais qui vont devoir sortir les plaies un peu plus un peu plus audacieux car car là le manque de joueurs va finir par un par s'accroître très certainement et par se ressentir on ne pourra plus bloquer toutes les portes donc il va falloir un moment faire tomber le ballon voilà le prendre à la source mais pour ça il faut se frayer un chemin dans cette forêt de deux gardes ça c'est bien compliqué l'esquive en force là qui passe incroyable et la relance qui a été utilisée là sur le sur le double puce voilà le plaie un peu plus audacieux dont on parlait il faut il faut y aller au moins au moins pour créer le bazar dans l'organisation des orques ici l'esquive qui rate mais ça va ce skin que là s'en sortira bien en tout cas pour l'instant parce qu'il ya toujours les craseurs fous qui traînent quelque part attention le crocs au sol le lanceur qui continue de porter son ballon l'écraseur fou qui va aller se lâcher sur un des skinks et l'écrasement le voici bim ok ça ne sera qu'un sonné mais c'est déjà pas mal là vu le contexte le moindre joueur sonné c'est déjà un gros avantage le feu follet qui va essayer de retarder un peu voilà la possibilité de touchdown de silver bien que ici ce soit ce soit évidemment offert l'agression qui ne donnera rien mais si le vert n'a pas grand chose à faire juste à donner le ballon pour aller marquer finalement on va prendre un tour de plus on avance très très prudemment là du côté des orques on va essayer de réduire encore le nombre de skinks voilà qui est fait alors que les zépleins viennent évidemment survoler le stade il nous offre des figures acrobatiques de toute beauté ça en rajoute au spectacle incroyable là un skink un skink tente l'impossible accompagné de son collègue à dommage dommage car le tacle plongeant était posé sur le bon alors il y en a un autre évidemment et le skink le skink le crocs qui va cette fois ci raté son esquive et réfléchir un peu dans le gazon à ce qu'il vient de faire et à comment il vient de le faire les orques qui dégage le porteur de balles ici on verrouille c'est la blessure du saut russe les sakia poutre vont avoir vraiment du mal à s'en remettre évidemment du côté de silver qu'on continue d'avancer pas besoin de lâcher le ballon et là le moins de dés est tenté dommage dommage voilà tant de puches et on essaie de qu'est ce qu'on essaie de faire là pourquoi un skink a tenté de sauver sa vie les manchots verts qui vont finir le travail pour l'instant il n'est plus parti on attend que les orques se décident et la nouvelle blessure et silver qui va utiliser finalement une relance et qui va aller marquer voilà donc le 2 à 1 pour les manches au vert qui ont fait là un grand grand pas vers le second titre de suite qui ont fait le grand pas surtout avec toutes les blessures là les chaos qui ne reviennent pas ça va être très très compliqué pour pour feu follet on va se mettre de son côté un parce que malgré tout il a deux tours voilà il va lui rester six joueurs six joueurs pour tenter l'exploit de revenir à égalité rachet la prolongation si le vercuit n'aura qu'un tour là à défendre donc il va falloir bien l'optimiser néanmoins 100 m si le ski ne va pouvoir remonter là les sauts russes qui vont essayer d'aller faire du vide faire un petit peu de place pour que ce skin que puisse passer et voilà des nouvelles figures de zeppelin pour notre plus grand plaisir ici le crocs qui se lâche un peu avec châtaigne ce sera un sonnet les hommes-lézards qui font le boulot là qui viennent up créer le mur maintenant il faut ramasser c'est fait on va de l'avant oh là là le go for it bon ça passe avec la relance a passé mais alors derrière nouvel échec alors qu'il n'y avait pas besoin de le mettre il aurait fallu en mettre deux derrière mais dans tous les cas il aurait fallu en mettre un mais voilà c'est la fin du match ah bah écoutez il y aurait eu même un rage kit alors ça fait ça fait donc 3-1 pour les manches au vert alors le résultat final du match aurait été normalement 2-1 bon là au tour 16 il y avait 2 donc vous allez pouvoir voir pour les fans de stats les statistiques du match félicitations aux deux joueurs même si ça a été compliqué pour Feu Follet qu'on aura malgré tout tenté de résister mais voilà face à ces orques double champion en titre et bien voilà il n'y avait pas grand chose à faire on va ficher les SPP alors les SPP qui du coup vont être réattribués car peut-être que les sac à poutre feront la prochaine saison voilà bon alors les jets de dés on s'en fiche un peu dans tous les cas et bien félicitations à tout le monde et merci de votre participation bon courage pour la mat club 6 et en souhaitant que ce match vous ait plu on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos bientôt l'incho bientôt l'incho Sous-titrage ST' 501